Il est un peu bizarre ce titre, comment ça faire du liquid staking avec des stable coins ? Vous allez voir que c'est possible, mais ça nous demande de faire un petit tour de passe-passe. Le liquid staking, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne YouTube. La dernière fois que j'en ai parlé, c'était autour de l'arbitrage sur le liquid staking. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez retrouver cette première vidéo dans les fiches et dans la description. Aujourd'hui, je voulais aborder quelque chose de plus compliqué autour du liquid staking. Je voulais vous montrer les stratégies à base de prêts et d'emprunts. Alors, pour les plus débutants, je vous ai peut-être parlé en chinois dans ce début de vidéo. Si vous avez des soucis, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'essaierai de répondre à tous les commentaires. Et tant qu'à faire, c'est juste à côté. Pensez à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Allez, on passe sur mon écran. Déjà, un petit point sur le liquid staking. Même pour ceux qui savent déjà ce que c'est, c'est bien de le rappeler. Le liquid staking, c'est le fait de confier ses ethereum à une entreprise. Ou une entité, appelez ça comme vous voulez. On va prendre un exemple pour que ce soit plus simple. C'est l'Aido. L'Aido, c'est le mastodonte du domaine. C'est le plus gros dans le liquid staking. Et ils ont le stetherium. C'est un ethereum qui est staké par l'Aido. Et ça a plusieurs avantages. Déjà, le staking sur Ethereum, il faut 32 ethers. C'est très cher, 32 ethers. Tout le monde ne les a pas. Avec l'Aido, l'avantage, c'est que je peux venir avec un ether seulement, même moins encore. Et avoir les intérêts du staking. Ça, c'est plutôt pas mal. Un autre inconvénient, c'est l'aspect technique. Parce que le staking d'Ethereum, ça ne se fait pas en quelques clics sur un ordinateur. Il faut une machine qui est dédiée à ça. Il y a quelques trucs à programmer pour que ça marche bien. Donc même si ce n'est pas la plus grosse barrière, ça freine quand même certaines personnes à aller faire tourner des validateurs. Et oui, je sais qu'il y a des solutions clés en main. Je vous vois de loin les rabats-joies. Allez dans un EHPAD, expliquez à tous les résidents comment on fait tourner un validateur. Et on va voir si c'est si facile que ça. Donc là, on a vu les inconvénients du staking. Mais depuis le début de cette vidéo, je vous parle de liquid staking. C'est quoi la différence ? Eh bien, le liquid staking, ça permet d'avoir un actif qui est liquide, qu'on peut échanger. Quand je vais venir faire tourner mon validateur moi-même, quand je vais staker mes 32 ethers moi-même, je ne vais pas pouvoir y toucher à ces ethers. Ils sont bloqués en quelque sorte. Alors que là, si je confie mes 32 ethers à l'IDO, ils vont être liquides. L'IDO, ils vont bien staker mes ethereum. Et en échange, ils vont me donner une preuve comme quoi j'ai staké des ethers chez eux. Ça s'appelle le STETH. On a aussi le WSTETH. On va en parler un petit peu de la différence. Et du coup, à tout moment, je peux venir échanger mes STETH contre de l'ETH, contre des stable coins. Je peux aller le mettre dans des poules de liquidité. Je peux faire plein de choses avec. Et je peux venir aussi sur l'IDO pour unstaker mes STETH et récupérer les ethers qu'il y a derrière. Le souci, c'est qu'il y a un petit délai. Ceux jours, ce n'est pas très long non plus. Mais ça peut être embêtant si vous avez envie de sortir tout de suite. C'est pour ça qu'on peut aussi vendre ces STETH sur le marché secondaire. Vous vous doutez bien que si on peut le faire instantanément et si on peut le faire en plusieurs jours, on ne va pas être avantagé à le faire instantanément. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur l'arbitrage. De temps en temps, il y a des décalages sur les tokens de liquid staking. Attention aussi, c'est un petit peu comme les stable coins. Ce n'est pas sans risque. Ce n'est pas impossible qu'un jour, il y en ait un qui dépeg. Il y a déjà eu des dépegs du STETH par exemple dans le passé. Les dépegs sur le liquid staking, ce n'est pas juste qu'il y a des ethereum qui manquent en collatéral. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Gardez juste à l'esprit que même sur le liquid staking, on a des risques. Il n'y a pas de risque zéro sur la DeFi. Peu importe sur quel protocole vous allez, il y a toujours un risque de hack, de contrepartie ou quoi que ce soit. Je ne veux pas vous faire flipper, mais c'est le petit disclaimer habituel. Il faut être honnête quand même. C'est un domaine qui est jeune, qui est en plein essor. Donc il y a des risques, c'est normal. Maintenant, je vous ai parlé du STETH, mais on a aussi le WSTETH. Il y a une petite différence entre les deux. En fait, le STETH, il a pour but de toujours valoir un ethereum. Et si on en a dans notre portefeuille, comment on fait pour avoir les intérêts du staking ? On va avoir de plus en plus d'STETH. Voilà, si vous avez un STETH aujourd'hui, vous revenez dans un mois, dans un an, vous allez en avoir plus. C'est comme ça que ça marche. Le WSTETH, vous en aurez toujours la même quantité dans votre portefeuille. Par contre, sa valeur augmente. Ça ne vaut pas un ethereum. Ça vaut de plus en plus à chaque fois. Les intérêts du staking, ils sont composés avec le WSTETH. Voilà, la différence, elle est assez simple, mais c'est quand même important à prendre en compte. Parce que si j'emprunte un STETH, il vaudra toujours un ether, alors que l'autre, il vaudra plus d'un ether avec le temps. Dans cette vidéo, je vais prendre un exemple sur la blockchain Aptos. Mais je vous rassure, c'est applicable sur d'autres écosystèmes. Les protocoles que je vais utiliser, on retrouve les mêmes sur d'autres écosystèmes. Le principe ne change pas vraiment d'un écosystème à l'autre. C'est plus le nom des cryptos qui va changer, en gros. Et du coup, j'ai bien fait de vous faire cette petite distinction entre STETH et WSTETH. Parce que là, qu'est-ce qu'on va retrouver sur la blockchain Aptos ? On va retrouver entre autres le TAPT, c'est celui qui va m'intéresser pour cette vidéo. Et on peut voir qu'il vaut plus que le Aptos normal. Donc on se doute tout de suite que c'est un token qui fonctionne comme le WSTETH. Les intérêts sont composés avec le temps. Et ça, on peut le retrouver sur le site de Tortuga. C'est eux qui émettent le TAPT. On peut voir en ce moment que ce dernier, il vaut 1,084 Aptos. Donc sa valeur, elle l'augmente avec le temps. Dans le titre de la vidéo, je vous parle de stablecoin. On peut aussi imaginer une stratégie alternative. C'est de faire un effet de levier avec le liquid staking. Je vais d'abord commencer par là parce que c'est la stratégie la moins risquée, entre guillemets. Il ne faut pas non plus trop abuser de cette stratégie. Mais le principe est simple. Vous avez une version stakée d'une crypto. Vous allez la déposer sur un protocole de prêt d'emprunt. Imaginons du coup qu'on ait du TAPT. On peut le déposer sur le protocole. Ici, je suis sur RIS. Ça fonctionne exactement comme AAV. Pour ceux qui auraient vu mon tutoriel sur AAV pour savoir comment ça marche, comment on fait des emprunts, etc. Sachez que ça marche de la même manière sur RIS et sur plein d'autres protocoles, sur plein de blockchains. Ça fonctionne comme sur AAV. Donc même si vous n'êtes pas sur AAV, mon tutoriel sur AAV peut vous être utile. Tant que le protocole fonctionne de la même façon. Je dépose mes TAPT. Et ensuite, si je veux faire un effet de levier dessus, je vais venir emprunter des APTOS, convertir ces APTOS en TAPT et les redéposer. Et là, du coup, j'aurai plus de TAPT. Bien évidemment, ce n'est pas aussi magique que ça. Le TAPT, il me rapporte 7% d'intérêt. En ce moment, j'emprunte du APTOS à 0,64% d'intérêt. Donc on voit qu'il y a un bel écart. C'est une stratégie qui est assez rentable. Bien évidemment, si le APTOS y coûtait 10% à emprunter, ce ne serait pas du tout intéressant d'aller faire ça. Je pense que vous avez compris l'idée pour cette boucle avec le liquid staking. C'est assez simple. Maintenant, on va parler de stablecoin. Comme je l'ai dit dans le titre, comment on peut faire du liquid staking avec des stablecoins ? Je ne connais pas de blockchain qui se sécurise avec des stablecoins. Donc là, on va venir faire le petit tour de passe-passe. J'ai déjà un petit peu mâché le travail. J'ai déjà déposé des stablecoins sur Aries. Eh bien là, je vais pouvoir emprunter du APTOS et aller le convertir en APTOS staké. Sur le papier, ce n'est peut-être pas la stratégie la plus intéressante que je peux faire avec des stablecoins. Mais néanmoins, ça me permet d'augmenter mon rendement dessus. Si je dépose juste mes USDC, j'ai 2% d'intérêt. Alors que si je dépose et que je fais une boucle en plus sur le liquid staking, je peux venir gratter quelques intérêts en plus. Maintenant, je ne vais pas avoir des intérêts de zinzin non plus. Pourquoi je fais cette stratégie sur APTOS en particulier ? Vous avez peut-être vu ma vidéo récente sur les airdrops à farmer sur APTOS. Eh bien, Tortuga, ils n'ont pas de token. Donc, on peut farmer l'airdrop de Tortuga sans avoir de APTOS. En fait, c'est là que je veux en venir avec mon tutoriel. Je vais vous montrer comment on peut farmer des airdrops autour du liquid staking sans avoir les tokens de liquid staking. On peut tout simplement venir les emprunter. Heureusement pour moi, on a déjà eu des airdrops sur du liquid staking. Donc, je vais pouvoir me servir de ces précédents exemples pour imaginer qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être éligible à de futurs airdrops sur ce domaine. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est JITO, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir cette airdrop ? Il fallait tout bêtement staker des Solana sur JITO. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y avait un système de points. Et pour avoir des points, il fallait juste détenir des JITO Solana dans son portefeuille ou même les déposer sur certains protocoles. Si on les déposait sur des protocoles de prêts d'emprunt ou dans des poules de liquidité, ça marchait, il me semble. Peut-être pas sur tous les protocoles non plus, mais il y avait des interactions qu'on pouvait faire. Alors, au cas où c'est terminé l'airdrop de JITO, on ne peut plus y participer. C'est un événement dans le passé. Vous pouvez toujours utiliser JITO, mais vous ne pouvez plus spéculer sur un potentiel airdrop. C'est déjà passé. Je préfère le préciser au cas où. Maintenant, dans mon exemple avec Tortuga, il n'y a pas de système de points. Ce n'est pas très grave. Je peux quand même venir m'exposer au T-HAPTOS, aller en mettre dans des protocoles éventuellement, sur des poules de liquidité. Tout ça, je peux le faire, soit en en achetant directement, soit en empruntant des HAPTOS sur un protocole de prêts d'emprunt. Alors, je pourrais aussi emprunter des HAPTOS stakés, mais ce n'est pas intéressant du tout, parce que je vais juste me retrouver à payer des intérêts dessus. Les intérêts du liquidstaking, ils sont aussi à rembourser techniquement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais emprunter quelques HAPTOS. Donc là, je me mets sur BORO, emprunter. Et ce que je peux vous conseiller, si jamais vous empruntez par-dessus des stablecoins, c'est de ne jamais emprunter plus de la moitié de ce que vous pouvez emprunter. Donc là, typiquement, je peux emprunter quasiment 25 HAPTOS. Il faut que j'évite d'emprunter plus de 12,5 HAPTOS. Ce n'est pas magique un protocole de prêts d'emprunt. Je ne peux pas venir mettre 200 dollars sur le protocole et emprunter 500 dollars. Je peux toujours emprunter moins que ce que j'ai déposé. En l'occurrence, j'ai déposé des stablecoins. Je peux emprunter jusqu'à 80% de leur valeur, mais je ne vais pas emprunter le maximum. Justement, je vais emprunter du coup à peu près 40% de leur valeur maximum. Donc, si vous déposez 100 dollars, vous empruntez 40 dollars. Là, c'est dans ce cas précis. Je peux emprunter 80%. Parfois, ça va être 85, 90, 70%. On peut voir que si je dépose du HAPTOS Stakey, c'est 60%. Donc, faites attention à cette fameuse LTV. C'est la valeur que vous pouvez emprunter au maximum. Je reviens sur mes HAPTOS BORO. Je reste sur la moitié. Je pourrais même me mettre un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus si je fais un foufou. La moitié, ça me va. Ça me convient très bien. Je clique sur BORO et je passe ma petite transaction. Alors, ma petite transaction, elle passera mieux quand mon wallet sera connecté. Tiens, je viens de vous faire un petit tour de passe-passe. J'ai changé de wallet. J'étais sur le mauvais wallet. Je préfère Petra à Pontem sur la blockchain HAPTOS. Si jamais il y a un wallet que vous préférez, n'hésitez pas à me dire lequel c'est en commentaire. Là, voilà. J'ai juste à passer ma petite transaction. On voit que je vais récupérer mes HAPTOS. Normalement, ça devrait prendre quelques instants et ils vont aussi apparaître sur l'interface d'ARIES. Voilà, c'est emprunté. D'ailleurs, sur ARIES, c'est un petit peu différent que sur AAV. Quand on emprunte, on a un tout petit bémol, on va dire, un tout petit supplément à rembourser en plus. Là, je vois que j'ai emprunté 12,47 et des poussières HAPTOS, mais je dois déjà en rembourser 12,5. Donc, j'ai fait le calcul, c'est à peu près 0,2% d'HAPTOS en plus à rembourser. Je ne sais pas si c'est un taux qui est fixe sur tous les tokens. Il faudrait voir la documentation d'ARIES. C'est AZK du montage. Je suis retourné sur ARIES pour aller voir la documentation. Et en fait, je n'ai même pas besoin de vous montrer la documentation. J'ai été tellement vite en faisant mon emprunt, je suis tellement habitué à AAV, que je n'ai même pas fait attention à cette ligne Borofi. Et on peut voir que sur le HAPTOS, j'ai 0,2% de Borofi. Ça veut dire que si j'emprunte 20 HAPTOS, je vais avoir un malus entre guillemets de 0,04 HAPTOS. J'ai été voir la documentation sur la plupart des autres cryptos, c'est 0,1% de frais. Et sur le CAKE, c'est 0,5%. Ne me demandez pas pourquoi, c'est 0,5 point barre. Bref, je ne le savais pas, maintenant je le saurais. Qu'est-ce que je fais avec mes HAPTOS ? Je vais sur Tortuga et je vais les convertir en TAPT. Alors, est-ce que je vais vraiment sur Tortuga pour le faire ? Est-ce que c'est le plus intéressant ? Eh bien, pas forcément. Si vous avez suivi un petit peu le début de cette vidéo, les tokens de liquid staking, ils ont tendance à être un petit peu volatiles et souvent, ça va être plus intéressant de passer par le marché secondaire. Là, je suis sur HIPPO. C'est un agrégateur sur la blockchain HAPTOS. Ça veut dire qu'il va essayer de trouver le meilleur chemin pour échanger des cryptos. Et si j'essaye d'échanger mes HAPTOS contre des HAPTOS stakés, en passant par HIPPO, je vais en recevoir 11,565. Alors que si je vais sur Tortuga, je vais en recevoir 11,51. C'est pas non plus une très grosse différence, mais c'est toujours ça de pris. Après, je vais chercher un peu loin, mais peut-être qu'un des critères de l'airdrop, ça pourrait être de passer directement par Tortuga. Si j'achète mes TAPT ici, c'est peut-être mieux. Ça, c'est qu'une spéculation de ma part. Je suis pas sûr à 100%. Mais dans le doute, ce que je vais faire, c'est que je vais staké une partie des HAPTOS en passant par Tortuga. Je vais en staké 5 ici. Et pour le reste, je vais passer par HIPPO. Voilà, donc au lieu d'en échanger 12 et des poussières, je vais en échanger 7 et des poussières. Donc je passe ma première transaction sur HIPPO. Et maintenant, je passe la deuxième transaction sur Tortuga. Donc je vais convertir mes 5 HAPTOS. Là, il y a un petit avertissement, comme quoi il y a un cycle de 30 jours. Si je veux unstaker mes APT, c'est un peu plus long que sur Ethereum. Là, le cycle pour unstaker. Mais bon, je suis conscient de comment ça marche, etc. Blablabla. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je viens redéposer mes TAPT sur le protocole de prêt et d'emprunt ? Est-ce que je les garde dans mon portefeuille ? Si je viens déposer mes tokens de liquid staking, ça me permet d'avoir beaucoup moins de chances de me faire liquider. Parce que ça va ajouter du collatéral. Et comme mon collatéral sera composé d'HAPTOS et que mon emprunt aussi sera composé d'HAPTOS, ma position sera beaucoup moins risquée. Mais peut-être que le mieux pour spéculer sur l'airdrop de Tortuga, c'est de garder les TAPT sur mon portefeuille. Dans le doute, ce que je vais faire, c'est que je vais en déposer une bonne partie sur le protocole. Je vais en déposer un bon 90%. Et au cas où, j'en garde un petit peu dans mon portefeuille. Je pense que c'est le mieux à faire. Comme ça, je limite mon risque sur le protocole de prêt et d'emprunt. En plus de ça, je « maximise » mon farming d'airdrop. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous auriez fait. Moi, je trouve que c'est le meilleur compromis. Alors, je sais que la vidéo est longue déjà, mais il fallait absolument que je vous parle de DeFi Lama. Il y a plein d'outils qu'on peut retrouver sur DeFi Lama. Et notamment, on a les catégories de protocoles. Et vous vous doutez bien, on peut retrouver tous les protocoles de liquid staking. En tout cas, tous ceux qui sont traqués par DeFi Lama. Ça peut être intéressant si vous cherchez un protocole de liquid staking sur une blockchain en particulier. Là, je viens de mettre Avalanche. Il m'a sorti 5 protocoles de liquid staking sur Avalanche. Mais pour ceux qui farment les airdrops, on ne sait pas forcément si on peut spéculer sur un airdrop. Donc, mon petit conseil pour les farmers d'airdrops, c'est d'aller sur la section airdrops de DeFi Lama. Elle porte assez bien son nom. Le problème de cette catégorie, c'est qu'elle regroupe plein, 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 plein de projets. Notamment des projets qui ont déjà des tokens ou alors qui n'ont aucune chance de faire un airdrop parce qu'ils sont morts. C'est le problème de cette page. C'est qu'elle est très puissante quand on sait servir des filtres. Mais quand on n'utilise pas, c'est vraiment une perte de temps. Bref, là, j'ai mis un filtre tout con. J'ai trié par catégorie. Et en fait, ça va me lister tous les protocoles par catégorie. Là, je peux voir tous les bridges qui n'ont pas de token d'après DeFi Lama, tous les protocoles de dérivés, etc. Et forcément, si je descends un petit peu, alors il y a vraiment beaucoup de protocoles, vous voyez qu'ils sont listés. Mais si je descends un petit peu, là, on arrive au lending, le farming avec levier et enfin le liquid staking. Et là, je peux voir tous les protocoles de liquid staking qui n'ont pas encore de token. C'est assez intéressant. Ensuite, ça ne suffit pas d'avoir cette liste. Il ne faut pas juste prendre cette liste toute bête et aller se mettre sur les protocoles. Il faut faire quand même un minimum de recherche, voir si DeFi Lama ne se trompe pas, qu'il n'y a pas de token. Si le projet tease un airdrop depuis longtemps, ce n'est peut-être pas une bonne idée de faire un all-in dessus. S'il y a très peu de liquidité sur le protocole, ce n'est peut-être pas une bonne idée non plus. Là, l'avantage, c'est que c'est aussi trié par liquidité. Donc, je peux voir d'abord les protocoles qui ont le plus de TVL. On a Swell, par exemple, 320 millions de dollars de déposés. Et si je descends un petit peu, on retrouve des protocoles de liquid staking qui n'ont pas beaucoup de liquidité. Il y en a qui n'ont même pas un million de dollars. Typiquement, ce n'est pas ceux sur lesquels j'irais spéculer sur un airdrop. On peut retrouver Tortuga dans cette liste d'ailleurs. Tortuga, elle est ici, il y a à peu près 6 millions de TVL. Je ne vous garantis pas qu'il y aura un airdrop du côté de Tortuga et je ne vous dis pas de faire exactement ce que j'ai fait dans ma vidéo. Mais vous avez une idée maintenant de comment on peut farmer des airdrops sur des protocoles de liquid staking. Et même sans parler d'airdrop, je vous ai montré aussi comment on peut faire de l'effet de levier sur le liquid staking, comment on peut faire des stratégies un petit peu alternatives, on va dire, sur ces stable coins. Je peux venir déposer des stable coins et augmenter mon APR en faisant cette stratégie sur le liquid staking. Voilà, on peut imaginer plein de choses avec ça. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne pensais pas faire un truc aussi long sur le liquid staking, mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde !